... Cher Céline Spector, je suis ravi de vous accueillir dans le cadre des conférences MOLA, organisées à Bordeaux au sein des librairies MOLA, dedans que vous avez vous-même enseigné en tant que professeur des universités à l'université Bordeaux-Montagne, avant d'être recruté à Paris-Sorbonne, où vous vous enseignez actuellement. Vous êtes spécialiste de philosophie des lumières et plus généralement aussi de philosophie politique. Et vous travaillez en particulier sur Montesquieu, mais aussi sur Rousseau, sur la pensée desquelles vous avez publié de nombreux articles et des ouvrages de premier plan. Je vous remercie donc de m'accorder cet entretien dans le cadre pour parler de votre dernier ouvrage, Nodemos. Alors, il s'agit d'un ouvrage où, en vous appuyant sur la connaissance, et une connaissance extrêmement fine et précise, des débats du XVIIIe siècle, au sujet de l'Europe, mais également au sujet du gouvernement fédéral, en particulier à partir des écrits des penseurs fédéralistes américains, vous proposer une réflexion sur le devenir du concept de souveraineté à l'épreuve de l'Union européenne. Pour ce faire, vous ne vous en tenez ni à un pur positionnement théorique, ni à une simple érudition. Vous vous confrontez à la fois aux écrits des pères fondateurs de l'Europe, aux thèses des penseurs contemporains sur l'Europe, mais aussi, et de façon très précise, vous vous référez aux institutions européennes et à leurs évolutions récentes. Cette manière d'approcher votre sujet, très fortement appuyée sur une connaissance réelle des institutions fort documentées, s'apparente à bien des égards, à mon sens, à la pensée et à la méthode de Montesquieu. Il m'a semblé que vous cherchiez à dessiner une troisième voie entre caribes des silas, si je puis me permettre, entre ceux qui prônent un repli derrière les murs d'une souveraineté nationale, qui nous protégeraient contre une Europe menaçante ou néolibérale, et ceux qui, au contraire, considèrent que la souveraineté est un concept obsolète dont il faudrait se délester pour penser l'Europe. Vous proposez, au contraire, de penser le destin du concept de souveraineté dans l'Europe. C'est sur ces questions, et c'est sur les questions que cela soulève, que j'aimerais que nous discutions maintenant. Sans plus tarder, je vous pose ma première question. Je pense que l'on peut partir du débat qui fait rage actuellement entre les souverainistes et les défenseurs d'un renforcement de l'Europe en face. Le recours à la souveraineté nationale serait la seule manière efficace de se protéger contre les menaces extérieures pour les uns, et pour les autres, ce serait, au contraire, un renforcement de l'Union européenne. Comment justifier le retour en force du thème de la souveraineté, en particulier de la souveraineté nationale, et en quoi ce retour, dans la forme de l'État-nation, ne serait-il qu'une illusion, à votre avis ? Merci beaucoup pour cette question, qui est en effet très importante. Je voudrais commencer par dire pourquoi, à mon sens, le souverainisme est aussi puissant, et notamment la thèse selon laquelle les citoyens doivent leur loyauté la plus haute à l'État-nation et non pas à une entité dite supranationale qui serait lointaine, technocratique et potentiellement dictatoriale. Alors, il me semble que l'État-nation est perçu, en France du moins, comme un véritable rempart. C'est lui qui est censé protéger contre les risques, c'est lui qui est censé être au plus près des besoins des populations, et en particulier, on l'a vu au moment de la crise pandémique, c'est à lui qu'on s'adresse pour renforcer les services publics, l'hôpital notamment, et pour assurer cette mission de protection qui lui a été assignée, en quelque sorte, depuis son origine philosophique chez Hobbes. L'idée, c'est que l'État-léviathan doit assurer sa fonction de protection, et si on accepte l'obéissance à l'égard de l'État, c'est pour pouvoir jouir de cette protection. Or, il me semble, pour toute une série de raisons, que le souverainisme, aujourd'hui, est une illusion. Alors, c'est une illusion théorique, mais c'est aussi une erreur pratique. Alors, pourquoi une illusion théorique ? Parce qu'il y a toute une série de phénomènes qui se produisent à l'échelle mondiale et qui nous empêchent le repli sur l'État-nation. Alors, parmi ces phénomènes, on peut mentionner l'existence de flux, de capitaux, mais aussi de personnes qui, en quelque sorte, sont présents à l'échelle mondiale et face auxquels l'État-nation est souvent impuissant. On peut mentionner aussi la pluralité des sources normatives. L'État-nation n'est plus maître, on pourrait dire, en son royaume, en son domaine, en sa demeure, dans la mesure où, en réalité, l'État doit être soumis à une série de normes qu'il reçoit de l'extérieur. Alors, ça peut être d'instances mondiales, ça peut être, en effet, d'instances supranationales, comme l'Union européenne, mais ça peut être aussi d'acteurs privés, des multinationales, des GAFAM, qui, en quelque sorte, exercent un véritable pouvoir sur l'État-nation et l'empêchent d'être, en quelque sorte, le siège de son autodétermination. Et donc, l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une souveraineté nationale qui soit une capacité d'autodétermination intégrale, une sorte de souveraineté conçue comme volonté libre, une souveraineté qui serait, en quelque sorte, absolue, eh bien, en fait, est une véritable illusion, à mes yeux. Je vous remercie pour votre réponse, qui, à mon avis, est éclairante et dit très bien votre positionnement et permet de bien comprendre dans quel cadre et à travers quel prisme vous écrivez au sujet de l'Europe. Et votre livre, me semble, être une réflexion, précisément, sur le devenir de la souveraineté en Europe, parce que, pour autant, vous ne considérez pas qu'il s'agit de, comment dire, jeter le concept de souveraineté avec l'Europe, mais vous pensez qu'il faut le repenser avec l'Europe. Et, d'une certaine manière, encore, le concept de souveraineté, plus encore que le concept de peuple, parce que le titre de votre ouvrage est Nodemos, et effectivement, c'est quelque chose de central, la question du peuple européen, mais j'ai l'impression que, plus fondamentalement encore, c'est le concept de souveraineté qui anime votre réflexion. Et, il me semble donc important d'expliquer pourquoi, à votre sens, la notion de souveraineté, telle que nous en avons hérité, à la fois de Rousseau, mais aussi de l'histoire moderne du droit public, est problématique, et doit être renouvelée au prisme, et à l'occasion des institutions européennes. En quoi l'Union européenne n'est-elle pas tant une institution propre à un moment post-souverainiste, qu'au contraire, une institution qui nous commande de redéfinir de façon plus ouverte et plurielle la notion de souveraineté ? Oui, c'est une excellente question. Alors, je voudrais peut-être revenir un instant sur le moment de formation du concept moderne, philosophique, de souveraineté. Parce que dans l'histoire, ce moment, c'est le moment des guerres de religion en Europe, qui ont été extrêmement sanglantes, qui ont donné lieu à de véritables actes de barbarie. Et donc, la souveraineté n'est pas née nulle part. Elle est née comme une réponse à la barbarie des guerres de religion. Et chez des grands penseurs, philosophes comme Jean Baudin, et puis ensuite, chez Hobbes lui-même, qui vivait lui aussi une période de guerre civile, de troubles révolutionnaires, eh bien, la défense de la souveraineté, en partie de la souveraineté absolue, unitaire, indivisible, inaliénable, cette défense de la souveraineté s'inscrit dans une volonté de pacification, premièrement, des troubles intérieurs, ça, c'est un premier point fondamental, mais aussi dans une volonté d'indépendance à l'égard d'entités extérieures. Alors, à l'époque, il faut bien voir que dans le contexte de formation des États-nations, on a une volonté d'emprise du pape, de la papauté, d'une part, de l'Empire, ce qu'il en reste dans le Saint-Empire romain germanique, et puis, par ailleurs, à l'intérieur, des dissidences qui viennent des seigneurs féodaux, qui, eux aussi, entendent exercer leur juridiction. Et donc, le concept de souveraineté, disons, vient pour, en quelque sorte, réaffirmer la véritable autonomie du monarque, du souverain, à l'origine, c'est vraiment le monarque dont il est question, sur un territoire, sur une population, avec l'idée qu'il lui revient de donner, de casser la loi, comme disait Bonin, donc d'exercer le pouvoir de légiférer, et aussi, disons, de réunir toutes les marques de la souveraineté, le droit de battre monnaie, de nommer les officiers, de décider, comme on dit aujourd'hui, de la guerre et de la paix ou de l'état d'exception. Il y a toute une série de marques qui composent ainsi le concept de souveraineté et qui sont, en quelque sorte, indissolublement articulées. Or, il me semble qu'aujourd'hui, dans un contexte très différent, nous devons modifier ce concept unitaire de souveraineté. Et c'est l'une des thèses que je défends dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut maintenir le concept, il faut le conserver, et notamment pour des raisons géopolitiques dont je m'explique dans le livre, c'est-à-dire que, en fait, nous vivons dans un monde d'États souverains qui défendent leur souveraineté, qui la défendent parfois comme des grandes puissances et même parfois comme des empires, les États-Unis, mais aussi la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Et donc, l'Europe doit assumer sa souveraineté, c'est-à-dire aussi, dans une certaine mesure, se défendre, défendre ses principes, ses valeurs et ses intérêts dans un monde de grandes puissances. Alors, la souveraineté n'est donc pas un concept obsolète, à mes yeux, mais elle doit être redéfinie et, en particulier, comme vous le disiez, elle doit être pluralisée. C'est-à-dire que l'une des grandes thèses de Hobbes ou de Rousseau, qui vient à la suite de Hobbes, c'est l'idée selon laquelle la souveraineté ne peut être partagée. La souveraineté est une et indivisible. Et il me semble que c'est cette thèse-là qui mérite d'être revisitée et notamment à la lumière, disons, de Montesquieu et des fédéralistes américains, Madison, Hamilton, qui sont, disons, les grands-pères fondateurs de la Constitution américaine de 1787 et pour qui, en réalité, la question se pose de savoir comment on peut concilier la souveraineté des États. Il y avait 13 colonies américaines à l'époque qui formaient une confédération et puis la souveraineté du gouvernement fédéral qui doit, en quelque sorte, chapeauter l'ensemble de ces États. Il me semble qu'il y a là quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire une redéfinition de la souveraineté, non plus comme, disons, puissance de décider en dernier ressort, capacité de légiférer absolument, mais comme ensemble de compétences, comme faisceau de droit qui implique la mutualisation d'un certain nombre de compétences au niveau fédéral. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout centraliser, certainement pas, mais il y a un certain nombre de compétences, comme, par exemple, effectivement, la défense militaire, comme tout ce qui relève du commerce, et puis il y en a d'autres qui doivent être fédéralisées. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée, c'est cette métamorphose du concept de souveraineté qui, à mes yeux, en fait, a déjà ses racines au XVIIIe siècle. On peut même remonter à des auteurs qui, avant Rousseau, ont tenté de le théoriser, Jean Barberac, par exemple, ou Jean-Jacques Burelamacky, qui avaient déjà pensé la souveraineté comme un assemblage de pouvoirs, un assemblage de droits et de compétences qui peuvent fort bien être distribués, coordonnés, équilibrés. Ce qui suppose qu'effectivement, un certain nombre de compétences soient placées sur le plan européen, mais que d'autres reviennent également au plan des États-nations, au plan des régions, éventuellement. Alors, comment penser, justement, cette organisation plurielle et complexe de la souveraineté dans ce cadre ? Vous avez raison. Et ça, c'est une question qui, à mon sens, doit s'inscrire dans le cadre d'un débat démocratique. C'est-à-dire qu'il ne revient pas à la philosophie politique de décider une fois pour toutes des compétences qui doivent être partagées, exclusives ou d'appui, comme on dit aussi parfois, en ce qui concerne l'Union européenne. Je pense que la question de savoir ce qui doit être local, ce qui doit être régional, ce qui doit être national et ce qui doit être supranational est une question démocratique qui doit répondre, en réalité, à la nature, en fait, des problèmes qui se posent à chaque échelle. Et donc, évidemment, la question de l'échelle de la démocratie, elle est absolument décisive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux principes fondamentaux qui doivent être conciliés. C'est le principe de souveraineté, en effet, l'autodétermination démocratique, ça, c'est un point fondamental, la souveraineté populaire, et d'autre part, un principe de subsidiarité qui est également inscrit dans l'ordre juridique européen, c'est-à-dire l'idée que les problèmes doivent être traités au plus près des citoyens. C'est-à-dire que si une question se traite parfaitement au niveau local, on n'a pas de raison de la traiter au niveau national. On a le même problème avec nos collectivités territoriales. Si une question se traite fort bien à l'échelon national, c'est parfait. Il n'y a pas de raison non plus de la fédérer. En revanche, dans le monde dans lequel nous vivons et en raison des rapports de force entre les grandes puissances, il y a un certain nombre de problèmes qu'on ne pourra pas traiter à l'échelon national, d'où l'intérêt d'une souveraineté européenne que je défends, et dit justement de façon très éloquente et intéressante que la question de la souveraineté était toujours d'une certaine façon articulée avec la démocratie, une démocratie sur le plan européen. Ce qui nous conduit évidemment naturellement à la notion de peuple, de peuple européen. Et donc, au fond, quel est le... Que faire avec... Que répondre à ceux qui disent qu'il est impossible de construire une démocratie sur le plan européen puisqu'il n'existe pas de démos européen, d'où le titre de ton ouvrage, il n'existe pas de démos européen, il n'existe pas de peuple européen. Alors, que leur répondre et quid du peuple sur le plan européen ? Oui. Alors, en effet, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à l'ouvrage, « Nos démos », « Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe ». Donc, « Nos démos », en fait, c'est une thèse qui est répertoriée dans les études européennes qui consiste à dire que parce qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de peuple européen, il n'y a pas et il n'y aura jamais de démocratie européenne. Et c'est cette thèse-là que j'ai tenté, en effet, de réfuter de plusieurs façons. Et tout d'abord, en revenant au concept de peuple lui-même. Qu'entend-on exactement par peuple ? Là aussi, on a un des concepts fondamentaux de la philosophie politique antique et moderne. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à mes yeux, précisément, il faut éviter le modèle nationaliste du peuple, c'est-à-dire un modèle où le peuple est constitué par des traditions nationales, par une langue unique, par un ensemble de caractéristiques géographiques et historiques intangibles qui, en quelque sorte, lui donnent une essence singulière et le définissent parfois même de manière ethnique, pour ne pas dire raciale. Donc, face à cette vision du peuple ethnique, j'ai voulu m'en tenir à une définition du peuple civique, c'est-à-dire que le peuple ne doit pas être réifié, il ne doit pas être considéré comme une entité homogène. Le peuple, c'est une identité variable à travers le temps qui, bien sûr, est tributaire de sa géographie et de son histoire, il ne s'agit surtout pas de le nier, mais qui est avant tout une association d'individus libres et égaux unis par des liens de solidarité civique. Voilà la définition que je donne, qui est, par exemple, également celle de Jürgen Habermas, qui, effectivement, s'oppose, par exemple, à la vision schmittienne du peuple comme des mos homogènes et unifiés, en l'occurrence fondés sur une ethnie, voire une race. Donc, si vous voulez, si on s'en tient à cette vision individualiste, c'est-à-dire qui accepte que le peuple, c'est d'abord une association libre et volontaire d'individus qui repose sur un contrat social, eh bien, alors, il n'y a pas de raison de ne pas s'opposer le problème du peuple européen. Et je pense qu'il y a là un sophisme qu'il faut absolument, disons, démystifier, cette idée qu'il n'existe pas de peuple européen parce qu'en réalité, c'est une thèse qui repose sur une réification du peuple. Or, ce que je propose pour ma part, c'est de définir le démos européen comme l'association libre et volontaire, reposant sur le principe d'égalité, de l'ensemble des démoïs, effectivement, qui ont chacun leur histoire, leur tradition, leur langue, et qui compose, en reposant sur le contrat social européen, qui compose cette entité d'un genre nouveau, ce régime unique et hybride, cette politéia nouvelle qu'est l'Union européenne. Pourtant, alors, vous citez Habermas, pourtant, vous ne souscrivez pas entièrement, me semble-t-il, si j'ai bien compris, à la notion de patriotisme constitutionnel qui lui est cher parce que vous pensez que pour faire un peuple, il faut plus que cela et parce qu'aussi, pour lui, c'est une manière d'évacuer la question de la souveraineté. Alors, précisément, comment penser le peuple et comment, au fond, trouver les moyens de donner corps aux institutions pour le peuple et pour fédérer un peuple sur le plan européen ? Oui, alors, c'est là la question délicate que vous avez raison de poser. Alors, je voudrais juste dire un tout petit mot de Habermas parce que la défense du patriotisme constitutionnel qu'il a proposé dans les années de 1990, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, au fond, on pouvait fonder l'adhésion à l'Union européenne simplement sur la base d'une adhésion à ses principes, c'est-à-dire au principe de l'État de droit lui-même, sans, disons, donner crédit à l'idée que le patriotisme repose sur l'amour de l'histoire, de la culture, tout ce qui relève, en effet, de la mémoire, cette conception un peu abstraite du patriotisme constitutionnel qui a rencontré beaucoup d'objections n'est plus celle de Habermas dans les années 2000. Il a lui-même beaucoup évolué sur ce point et il y a un magnifique texte qu'il a co-écrit avec Jacques Derrida en février 2003 dans le journal Libération où il revient sur l'idée qu'en réalité, il y a bien une auto-interprétation normative qui vaut, en fait, disons, création d'une forme d'identité européenne, un mode de vie européen, spécifiquement européen, qui tient notamment à la manière dont le peuple européen interprète son histoire et la modernisation capitaliste, ses fausses promesses, les désenchantements qu'elle a suscités, ce qui fait qu'on peut bien identifier un certain nombre de caractéristiques de l'identité européenne comme identité politique et non pas comme identité culturelle. Et c'est ça l'idée qui me semble tout à fait essentielle. Donc, par exemple, un certain rapport à l'État-providence, à la défense de l'État social, disons, un certain rapport aussi à l'histoire de la colonisation. Enfin, il y a un certain de traits comme ça qu'il peut identifier, la sécularisation, etc. Alors, moi, je m'inscris vraiment dans la veine de ce second Habermas, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut à tout prix ne pas laisser la culture et l'histoire aux souverainistes. Ça serait une erreur dramatique que de penser qu'on peut concevoir un peuple européen sans le mettre en prise avec son histoire et avec sa mémoire. Mais toute la question est de savoir comment penser ce rapport à l'histoire, à la mémoire et à la culture en général. Et donc, ce que je propose, c'est une sorte de bildung, une sorte d'éducation européenne qui comprenne à la fois la formation d'une culture politique et d'une identité politique et la formation d'un espace public. Là aussi, c'est vraiment une voie qui fait droit à mon avis aux grands acquis de la pensée de Habermas. Alors, pour penser une culture politique européenne, c'est quand même pas tout à fait évident, mais il y a quand même plusieurs pistes possibles. Et notamment, celle de l'éducation civique, une réflexion critique sur l'histoire européenne et notamment sur l'histoire des guerres. Et je crois beaucoup au travail du négatif, c'est-à-dire se rapporter à l'histoire pour comprendre les raisons pour lesquelles les peuples européens se sont opposés, pourquoi ils ont connu tant de guerres dans leur histoire pluriséculaire et ce qui leur a permis, parfois aussi dans l'histoire, des moments de réconciliation. Ça a été le cas notamment entre la France et l'Allemagne. Donc après, il y a une série de guerres. Donc voilà, si vous voulez, je pense qu'il faut cette attitude réflexive par rapport à l'histoire, mais il faut aussi d'autres éléments et dans la Bildung que je conçois et que j'appelle de mes voeux, il y a notamment tout ce projet du nouveau Bauhaus européen, c'est-à-dire en fait passer par l'architecture, passer par le design, passer par des événements culturels, des fondations scientifiques, des regroupements artistiques qui font vivre en effet l'idée d'une culture européenne qui est avant tout une culture politique pour éviter les problèmes d'essentialisation ou l'idée selon laquelle il faudrait, disons, aller puiser dans les racines chrétiennes de l'Union européenne, ce qui est évidemment une voie que je refuse. Alors, ça me semble effectivement d'une voie très prometteuse de penser les conditions d'émergence d'une citoyenneté européenne, c'est-à-dire qu'au fond, le peuple se constitue de citoyens. Et une question centrale est de savoir précisément comment parvient-on à amener chaque habitant d'Europe à la conscience de sa citoyenneté européenne et à dépasser précisément les frontières de son imaginaire politique. Et de ce point de vue-là, me semble-t-il, vous faites référence à un concept central qui structure votre pensée, notamment à la fin de l'ouvrage, c'est le concept de souveraineté, pardon, de solidarité. En quoi la notion de solidarité est-elle à même à la fois de penser, me semble-t-il, une consolidation des institutions européennes, une pensée et un nouveau, je dirais, une nouvelle frontière pour penser la décision publique sur le plan européen et aussi une manière, à mon sens, de consolider chez chacun la conscience de son appartenance à l'Europe. Oui, c'est en effet, disons, ce vers quoi tend le livre. Le chapitre 6 porte sur la question l'Europe sociale aura-t-elle lieu ? Puisque, effectivement, on nous en parle depuis un certain temps et puis beaucoup ne voient rien venir et s'inquiètent de voir l'Union européenne devenir le cheval de Troie du néolibéralisme en argant des sources ordo-libérales de la construction européenne. Alors, j'ai voulu être un peu plus optimiste, en effet, que ce discours-là qui est à certains égards dominant en France et disons, j'essaye de dire plusieurs choses. Tout d'abord, on nous dit le peuple européen est inassaignable, donc il y a une aporie du peuple européen. La citoyenneté européenne est une citoyenneté de marché. Elle ne comprend pas de véritable exercice des droits politiques. L'Union européenne ne sera jamais véritablement une Europe sociale. C'est un mythe qu'il faut à tout prix conjurer. Or, il me semble que si l'on prend au sérieux l'idée de contrat social européen, et si on essaye de lui redonner sa substance rousseauiste, c'est-à-dire pas seulement un contrat social pour la sécurité, ça, ça serait le contrat obscien, mais un contrat social pour la liberté et pour la justice, ce qui est évidemment, à mon sens, ce que ce contrat doit être, eh bien, il faut à tout prix faire de la solidarité le nouveau télos, la nouvelle finalité de l'Union européenne. Et la manière dont je défends la souveraineté européenne est la suivante. Je pense qu'il faut effectivement faire émerger des biens publics, européens. Alors, ces biens publics, on peut les concevoir de diverses façons. Il y a toute une théorie des biens publics qui nous vient d'ailleurs de l'économie et qui est très intéressante. Ce sont des biens qui sont non exclusifs et non rivaux, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir effectivement en bénéficier. Mais ce sont des biens aussi qui ont des particularités telles que, par exemple, certains pourraient être tentés d'en profiter sans contribuer à la hauteur de ce dont ils profitent. C'est un phénomène de passagers clandestins qui est bien connu. Et là, on a des cas récents, qui effectivement nous disent « je voudrais profiter des subventions européennes mais non pas respecter les principes, les valeurs de l'État de droit d'où ce fameux arrêt du 7 octobre 2021 dans lequel la Pologne remet en cause la primauté du droit européen, l'article 1 sur l'Union toujours plus étroite des peuples européens ou encore l'article 19 sur la Cour fédérale, la Cour de justice de l'Union européenne. Donc voilà, moi ce qui me semble, c'est qu'il faut qu'il y ait une solidarité à plusieurs niveaux. La solidarité, elle existe comme principe de coopération loyale entre les États dans les traités. Ça, c'est un principe politique et juridique. Mais il me semble qu'à cette notion politique et juridique, il faut ajouter une notion sociale, la solidarité, comme équivalent de la justice sociale. Et donc, si on défend, comme je le fais, l'idée d'une république fédérative européenne, et j'utilise là un vocable qui vient de Montesquieu, même s'il ne l'appliquait pas lui à l'Europe, si on conçoit l'Union européenne comme une république fédérative, alors, il faut bien comprendre les obligations fortes de solidarité qui existent à la fois entre ces peuples, ces États membres, et entre ces citoyens. Et donc, c'est cette solidarité transnationale que j'essaye de penser dans le dernier chapitre du livre, à partir, disons, de principes fondamentaux. Alors, voilà, on pourrait rentrer dans le détail de la démonstration si vous le souhaitez, mais il me semble que les biens publics que l'Europe doit défendre, c'est-à-dire gérés démocratiquement et financés en commun, relèvent notamment de la transition écologique, problème fondamental que l'État-nation ne pourra pas résoudre seule, mais aussi, bon, transition énergétique, autant qu'écologique, mais aussi des problèmes majeurs comme la défense, en effet, la sécurité commune, comme la protection de l'emploi et la justice sociale, et j'insiste beaucoup sur le fait qu'à l'échelon européen, il faut en quelque sorte remédier aux effets pervers du marché unique lui-même. C'est-à-dire que l'ordre juridique européen repose sur deux grands principes que je trouve admirables pour ma part, qui sont d'une part la liberté de circulation, donc les capitaux, les biens, les services, etc., et d'autre part, le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité, notamment. Or, la libre circulation et la non-discrimination créent un ensemble d'effets pervers, et notamment le fait que, par exemple, les salariés non qualifiés dans les pays dits de l'Ouest sont exposés à une concurrence salariale qui est jugée déloyale de la part de ressortissants, effectivement, d'États membres qui viennent de l'Est où les salaires sont plus bas et les cotisations sociales plus faibles. Donc, il faut remédier à ces défauts de l'européanisation qui ne sont pas seulement ceux de la mondialisation et qui sont liés à l'ouverture obligatoire des marchés et des sociétés. Donc, je suis, pour ma part, favorable à cette ouverture, c'est-à-dire un espace sans frontières intérieures, mais il faut remédier aux défauts qu'elle crée et protéger les populations qui ont été vulnérabilisées par cette ouverture et c'est en leur direction que doit jouer la solidarité. Oui. Alors, donc, en réalité, la solidarité, on la pense très souvent comme devant ouvrir des droits à des droits et des droits créances en particulier, des droits à, mais en réalité, vous insistez, à mon avis, de façon extrêmement éclairante sur le fait que la solidarité implique aussi des charges. C'est une distribution équitable des avantages et des charges. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est un point essentiel et pour parvenir justement à penser une solidarité qui pourrait se construire, c'est-à-dire une prise de conscience à la fois des avantages mais aussi des charges qui répondent pour penser cette construction sur le plan européen, vous utilisez, vous mobilisez beaucoup et en particulier au début de l'ouvrage, mais en fait, c'est un fil rouge tout du long, la pensée fédéraliste, les fédéralistes américains. Cela semble, il me semble, un des points originaux de ta démarche, en quoi le moment de fondation des États-Unis d'Amérique peut-il servir de modèle utile pour penser le chemin qu'il reste à parcourir aux institutions européennes ? Il me semble ainsi intéressant de revenir sur ce qui peut être imité du modèle américain, mais peut-être aussi sur ce qui résiste dans ce rapprochement entre la construction européenne et le modèle de la construction américaine tel que tu y fais référence. Oui, alors c'est évidemment une question délicate et qui demande vraiment une attention fine aux circonstances. Lorsque l'on parle des États-Unis d'Europe, vous savez que Victor Hugo en parlait déjà, c'est une vieille idée, en effet, qui fait partie du discours fédéraliste. Alors, le moment 1787, le moment constituant américain, je l'ai étudié notamment autour de tous ces débats autour de la ratification de la Constitution, au moment où s'opposent les fédéralistes, Madison et Hamilton notamment, et de l'autre les antifédéralistes qui défendent eux une conception unitaire de la souveraineté et non pas une conception gradualiste et différentialiste comme les antifédéralistes. Donc, ce qui se joue à ce moment-là, c'est la question de savoir finalement est-ce qu'on passe d'une confédération, c'est-à-dire d'une simple alliance entre États pour leur sécurité commune, à une véritable fédération et comment on réorganise la souveraineté à ce moment-là. Et le pari des fédéralistes, donc Madison et Hamilton, c'est d'avoir puisé dans Montesquieu la théorie de la République fédérative qui est au livre 9 de l'esprit des lois, qui est une théorie extraordinaire qui permet de penser, disons, une sorte de pacte, une association volontaire et libre entre États pour leur sûreté commune qui présente toute une série de caractéristiques passionnantes et Montesquieu avait beaucoup réfléchi au moyen de s'unir dans ce genre de confédération ou fédération à l'époque que la distinction n'existait pas. Et donc, Montesquieu avait proposé une théorie de la confédération démocratique, par exemple, avec l'existence d'un conseil, etc. Donc, ce que font les fédéralistes américains, c'est qu'ils récupèrent cette thèse tout en l'alliant avec la théorie de la distribution des pouvoirs, qui est elle aussi présente chez Montesquieu, l'idée des checks and balances qui finalement permet de penser un équilibre entre les pouvoirs qui sont distribués. Et donc, grâce à ces deux théories, ils vont penser l'articulation entre le niveau fédéral et le niveau des États, disons, au moment de la fondation des États-Unis d'Amérique. Les 13 colonies vont en quelque sorte être associées, non seulement, disons, pour leur sécurité commune, mais avec un véritable gouvernement. Et la grande trouvaille des fédéralistes, pour répondre aux critiques antifédéralistes qui leur disaient une souveraineté partagée, une contradiction dans les termes, un solecisme en politique, et bien la réponse qu'ils ont trouvée, c'est James Wilson qui l'a trouvée, c'est l'idée selon laquelle, en réalité, le peuple est le seul souverain. Le peuple est le seul souverain et donc, il est à la fois le titulaire de la souveraineté lorsqu'il la délègue aux États et le titulaire de la souveraineté lorsqu'il la délègue à l'État fédéral. Et cela ne préjuge pas, encore une fois, du niveau de centralisation et de ce que l'on doit mutualiser. Mais, l'idée, c'est que dans les deux cas, on a des émanations du peuple souverain et le souverain, le peuple, ne délègue que pour un temps donné, dans des limites données, pour un mandat précis, etc. Et ça, il me semble que c'est une idée fondamentale qu'on ne trouvait pas chez Montesquieu qui, pour sa part, avait une théorie quasiment inexistante de la souveraineté comme telle. Voilà la raison pour laquelle il me semble intéressant, disons, de poursuivre la voie des fédéralistes américains. Alors, néanmoins, bien sûr, beaucoup de choses ont changé et la situation est très différente en Europe aujourd'hui. Alors, d'une part, dans le cas des 13 colonies américaines, on avait une même langue, des traditions communes. C'était des dissidents venus d'Angleterre. Donc, voilà, des traditions communes, une religion commune, en l'occurrence. Et puis, il n'y avait pas une très longue histoire. C'est-à-dire que les États étaient relativement faibles. Ils n'avaient pas de tradition administrative, pas de tradition juridique propre, pas de tradition politique différente les unes des autres. Dans le cas européen, on a des États qui ont toute une histoire, qui sont forts, souvent unifiés par la langue, par des traditions, par une culture administrative, etc. Donc, la situation est très différente. Néanmoins, je souhaiterais quand même donner quelques raisons pour lesquelles il me semble que ce n'est pas rédhibitoire, cette différence. Tout d'abord, si on regarde le contexte des États-Unis aujourd'hui, faisons ce travail-là et demandons-nous ce qui fait l'unité de la fédération américaine. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation multiculturelle, quasiment multilingue, avec des traditions religieuses qui sont maintenant très différentes et on n'a plus du tout cette belle unité, on pourrait dire, qu'il y avait au début. Pourtant, les États-Unis restent un État fédéral. Donc, en fait, la fédération a su résister et s'adapter à, voilà, disons, cette diversité, le caractère multiculturel du peuple, etc. Donc, je pense que ce n'est pas du tout impossible. ça, ça me paraît être un argument important. Inversement, nous, en Europe, nous pouvons concevoir une République fédérative qui laisse une autonomie réelle aux entités associées. Et c'est cette voie-là, dans le sillage de Montesquieu, qui me semble tout à fait intéressante, c'est-à-dire que, voilà, il ne s'agit évidemment pas de concevoir un despotisme, un nouveau Léviathan, une sorte de super État qui viendrait écraser les souverainetés nationales et abolir la diversité culturelle. Ce n'est évidemment pas de ça qu'il s'agit. Et je tiens quand même à rappeler que dans les traités, on a le principe de protection de la diversité culturelle qui me semble évidemment devoir être portée au nu. C'est vraiment un principe de richesse interne. Donc, il ne s'agit pas d'abolir le pluriversum, disons, voilà, des États, des peuples. Il s'agit simplement de savoir ce que l'on souhaite mutualiser, quelle partie de la souveraineté nous voulons exercer ensemble. Merci beaucoup. Alors, il me semble que tu cites dans ta réponse explicitement Montesquieu, inspirateur à certains égards des fédéralistes américains, mais on voit aussi d'une certaine manière en sous-main un peu de Rousseau, parce que ce serait un Montesquieu tempéré par Rousseau, la souveraineté populaire. Et c'est là-dessus que je vais emporter mes deux dernières questions pour revenir aux sources, si je puis dire, à l'issue de cet entretien. Je voulais poser au fond, vous poser une question sur l'esprit des lois et votre rapport à Montesquieu. Il m'a semblé qu'au fond, votre méthodologie en était inspirée, en particulier, le goût pour le droit comparé, pour la réflexion à partir des données institutionnelles concrètes, plutôt qu'à partir des problèmes abstraits, même si évidemment les problèmes abstraits ne sont pas du tout absents, mais ils sont toujours mis en regard des situations concrètes qui nous amènent à y penser, la défense de positions complexes, fines et équilibrées. Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec ce jugement qui consiste à dire que votre écrit, vos propositions sur l'Europe sont fidèles à l'esprit de Montesquieu, qui a été votre auteur longtemps de prédilection et qui le reste à mon avis ? Oui, alors j'en serais très honorée, pour moi, c'est évidemment le modèle, le modèle absolu, enfin, voilà, il me semble que Montesquieu n'est pas suffisamment étudié, sa pensée n'est pas suffisamment diffusée en France, ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, d'ailleurs, c'est intéressant ce contraste, c'est évidemment un modèle et notamment dans la question de l'articulation de la science politique et de l'art de gouverner, c'est-à-dire que ce qui me paraît et qu'on retrouve d'ailleurs dans une certaine mesure chez Rousseau, c'est la volonté à la fois d'établir des grands principes, notamment celui de la distribution des pouvoirs, mais en même temps de toujours réfléchir à la manière d'appliquer ces principes en situation, dans les circonstances, ici et maintenant, en tenant compte de l'histoire des peuples, en tenant compte de leurs traditions politiques et juridiques, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un refus de l'essentialisation et un refus de ce qui, chez Hobbes, si vous voulez, était l'idée d'une science politique universelle qui aurait des principes inhistoriques et applicables en tout lieu, en tout temps. Donc c'est cette attention fine à l'histoire aux circonstances qui me paraît décisive et il me semble qu'en effet, pour moi, l'esprit des lois, c'est le livre qui mérite, en effet, d'être poursuivi, prolongé aujourd'hui. Alors, en un sens, Stockville l'a fait quand il est allé en Amérique, il a prolongé les analyses de Montesquieu, il a essayé de le faire. Je pense qu'il faut le faire aussi aujourd'hui, pour notre temps, essayer de comprendre quel est l'esprit des institutions européennes, les rendre accessibles parce que c'est vrai qu'elles sont complexes et essayer de cerner ce que doit être le rapport entre les lois et les mœurs. C'est-à-dire ne pas oublier cette question décisive des mœurs, de l'esprit, de l'éthos lorsqu'on réfléchit aux conditions dans lesquelles l'art de gouverner doit s'exercer. Et c'est la condition, à mon avis, sine qua non pour que l'Europe n'apparaisse justement pas comme une sorte d'État léviathan technocratique et justement, autant les conditions de possibilité même de la démocratie nationale. Donc voilà, si vous voulez moi, c'est cette articulation entre des principes auxquels je tiens, ceux de l'État de droit, tous ceux qui sont énoncés à l'article 2 du traité de l'Union européenne, la démocratie, l'État de droit, la dignité, l'égalité, la liberté, etc. Ces grands principes doivent être articulés de manière à s'adapter effectivement aux circonstances culturelles et aux conditions, disons, pratiques dans lesquelles les institutions prennent place. Et oui, et puis effectivement, Montesquieu pense aussi la liberté à travers les institutions, un certain équilibre des institutions qui la rendent possible. Mais effectivement, comme vous y insistiez, la question de la souveraineté est chez lui secondaire, même si elle apparaît peut-être un peu plus quand il part de la République. et précisément, vous faites à ce moment-là référence à Rousseau et ce sera ma question finale qui permettra de conclure à la fois de ressaisir l'enjeu central de la souveraineté populaire dans votre ouvrage. Alors, oui, justement, de la souveraineté populaire inspirée de Rousseau, mais en même temps, en même temps, pas entièrement rousseauiste au sens où je le... Comment dire ? Elle n'est pas pensée, me semble-t-il, à travers la notion de volonté générale dans votre ouvrage. Alors, comment, justement, utiliser Rousseau sans pour autant tomber dans les écueils d'un rousseauisme qui penserait le peuple à travers une sorte d'idée unifiée que serait la volonté générale et en quoi, justement, les institutions européennes sont un laboratoire pour repenser à nouveaux frais cette démocratie populaire ? Oui, alors, c'est une vraie question qui est difficile. Disons qu'il y aurait une tentation qui serait pour moi d'écarter Rousseau, même si c'est un des auteurs sur lesquels j'ai aussi le plus travaillé, dans la mesure où il y a, et j'essaie de le montrer, une voie souverainiste qui utilise beaucoup Rousseau et le rousseauisme. Et donc, en France notamment, Rousseau est si important dans l'imaginaire national, dans notre représentation de la République, dans notre devise Liberté, Égalité, Fraternité, Rousseau est si présent depuis la Révolution française qu'il y a une tentation, disons, pour les souverainistes de se réapproprier et même de monopoliser un certain Rousseau et de dire, voilà, la souveraineté populaire, la République une et indivisible, et donc, c'est une manière de s'opposer à l'Europe et au supranational en général. Or, ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir qu'un autre Rousseau est possible, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y a des textes de Rousseau qui sont complètement méconnus ou écartés dans cette perspective. Alors, il y en a notamment deux séries que je vais rappeler très brièvement. Il y a une série de textes où Rousseau explique très bien que la cité telle qu'il la conçoit, la souveraineté populaire telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire sans représentation, ne peut fonctionner qu'à l'échelle d'un petit État, très stricte qui porte notamment un État égalitaire avec un peuple relativement homogène, des mœurs communes, etc. C'est une situation que Rousseau ne voyait pas du tout fonctionner à l'échelle de nos États-nations. C'est-à-dire que pour Rousseau, ce que nous vivons actuellement n'a rien à voir avec une démocratie ou même avec une république. Et donc ça, c'est un premier point que je voudrais rappeler pour tous ceux qui veulent s'approprier un rousseauisme entre guillemets de pacotille, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il défend n'est pas ce que proposait Rousseau. C'est-à-dire qu'en fait, pour Rousseau, effectivement, la république telle qu'il la conçoit, c'est Genève, par exemple, et encore la Genève du XVIe siècle, pas celle du XVIIIe. Il y a un second, disons, un second pan de texte qui me paraît essentiel et qui est trop méconnu. Ce sont les textes de Rousseau sur les relations internationales. Ce sont des textes absolument passionnants et dans un texte que j'ai moi-même, disons, beaucoup travaillé, les écrits sur le projet de paix perpétuelle de M. de l'abbé de Saint-Pierre, c'est un texte que Rousseau a en partie publié en 1761, eh bien, on a une théorie qui est absolument extraordinaire de la Confédération européenne. Alors, évidemment, c'est un texte, il faut être prudent, Rousseau l'a écrit comme un texte de commande et au service de l'abbé de Saint-Pierre. Mais, Rousseau développe des idées qui n'étaient pas chez son prédécesseur et qui sont incroyablement originales, avec l'idée que, pour que l'Europe devienne une confédération, et il appelle cela une confédération réelle, eh bien, il faut, disons, se tourner vers son histoire et constater qu'il y a une généalogie de l'Europe qui lui donne une identité cohérente avec des lois, des mœurs, en fait, une sorte de peuple européen qui serait déjà, en quelque sorte, présent sociologiquement à partir de son histoire. Et c'est sur la base, en quelque sorte, de ces conditions pré-politiques que l'on peut penser la confédération européenne. Et il me semble que Rousseau était très lucide sur le fait que cette confédération ne pouvait pas exister dans un univers de grande monarchie, et donc, à son époque. Mais, ce qu'il n'excluait pas, c'est que, évidemment, si l'Europe se républicanisait, ce qu'il pensait impossible avant la Révolution française, eh bien, cette confédération pouvait, de fait, prendre sens. Et donc, nous nous situons, nous, après la Révolution française, après les différentes républicanisations des peuples européens, et donc, dans une situation historique très différente, où il me semble que sa théorie de la confédération européenne reprend sens et vigueur. Et donc, voilà, c'est ce Rousseau-là que je trouve passionnant et qui mérite à mes yeux d'être réhabilité. Merci beaucoup, cher Céline Spector. Et je suis sûr que cet entretien aura été une invitation à la lecture tant de votre ouvrage, mais aussi de la relecture et la redécouverte de grands classiques comme Montesquieu et Rousseau. Et parce que je pense que votre ouvrage est une invitation à leur permettre de penser aujourd'hui et surtout à nous permettre de penser aujourd'hui, de penser l'Europe aujourd'hui. et je crois que c'est un des intérêts, un signe du livre que vous venez de publier. Et merci à nouveau pour cet entretien passionnant. Merci à vous pour vos questions.